On vous parlait hier des dangers en ce qui concerne les fraudes de type grand-parent, ce type d'arnaque qui vise les personnes âgées, qui est de plus en plus répandue. Élisabeth, vous avez rencontré aujourd'hui la fille d'une dame de 86 ans qui a réussi à déjouer ce stratagème-là. Et même à faire arrêter deux suspects dans cette affaire, tout a commencé, Raymond, par un appel téléphonique, un faux policier qui raconte à la dame de 86 ans que son petit-fils aurait été arrêté à la suite d'un accident et qu'elle doit verser un peu plus de 6 200 $ pour payer sa caution, lui permettre d'être libérée. Alors là, la dame est paniquée, bien sûr, va se rendre à son institution financière. Déjà, il y a un employé qui va faire preuve d'une grande vigilance, va poser des questions à la dame devant l'importance du montant qu'elle souhaite retirer et lui expliquer finalement que ça semble être une arnaque. Donc là, la dame de 86 ans retourne chez elle. Entre-temps, il y a des gens de sa famille qui se présentent chez elle par hasard. Elle va leur raconter l'histoire et tout de suite, eux vont décider de contacter la Sûreté du Québec. Encore là, les policiers ont été très efficaces. Il y a une sergente qui s'est rendue à sa résidence et qui va demander à la dame si elle accepte de jouer la comédie. Écoutez la suite. Elle explique à maman le piège et elle lui demande si elle est d'accord pour être un appât. Comme là, maman a croit, elle a finalement compris que c'était une arnaque. Elle est très fâchée et elle veut jouer son rôle, mais vraiment de façon très convaincante. Le gars lui dit « Bon, bien, ma collègue va venir chercher l'enveloppe. » Parfait. Donc là, une minute plus tard, elle frappe à la porte et là, elle rentre. Maman lui donne l'enveloppe et nous, on est dans le corridor et on la voit. Et la sergente sort et elle lui dit « Je vous arrête. » La petite fille était très surprise. Et Raymond, ultimement, donc, il y a une femme de 19 ans qui a été arrêtée. Son présumé complice aussi, un homme de 23 ans qui lui était stationné non loin du domicile. Ils ont été libérés par la suite sous promesse de comparaître. Mais donc, la fille de cet octogénaire qui a accepté de nous livrer ce témoignage aujourd'hui parce qu'elle espère, bien sûr, que ce récit évite à d'autres personnes d'être victimes de cette arnaque qui est malheureusement très répandue, là, équissible principalement des personnes âgées vulnérables. Voilà. Merci beaucoup, Élisabeth.